je me rappelle que le temps a fait voir la francophonie de toutes les couleurs mais qu'elle a surmonté à tous ses douleurs alors je ne fais que jubilé de bonheur car je sais que je n'aurais plus peur écoutez moi croyez moi nous les francophones on n'a pas que la langue en partage car on a décidé de faire le même voyage je tiens à vous rendre à nouveau de la francophonie si le temps me le permet je ne serai plus fermé si le temps fait sans être je continuerai le reste merci de votre aimable attention préparez-vous à voyager dans le temps et dans l'espace avec adja tour et la lauréate de la première édition du concours prix evelyn de la francophonie amatame au sénégal ce concours a eu lieu le 20 mars 2023 à l'occasion de la journée de la francophonie il a mis en compétition les apprenants venus des collèges et lycées des collectivités partenaires du département des évelynes au béni au togo et au sénégal il s'agissait pour les candidats de produire un poème compte ou slam de trois minutes sur le thème une semaine à tous les temps le jury était composé de personnalités du monde de la culture de l'éducation et de la coopération francophone dont madame marie-hélène aubert vice-présidente du conseil départemental des évelynes qui a participé en visioconférence les lauréats ont gagné chacun un trophée une enveloppe financière une tablette et d'autres gardiers à l'effigie du département des évelynes au terme de la confrontation intellectuelle l'élève kadiatouré du collège d'anyam sioul a gagné la compétition amatame découvrons à travers ce film l'univers de préparation de cette jeune fille au talent multiple qui s'est donné des chances dans des conditions particulières à la maison comme à l'école je m'appelle kadiatour j'ai 18 ans élève en classe de 1e et du collège en extension d'un civil elle voudrait voir le nom de son école icpio et aussi c'était mon objectif c'était de gagner au nom de l'école parce que cette victoire n'est pas seulement la mienne c'est la victoire de toute mon école je voulais rendre mon école fière voilà c'est la moindre des choses que je puisse faire pour le moment de jeu avec mes encadreurs qui se font donner à fond et d'autres professeurs qui n'ont aménagé aucun effort pour que je réussisse ils m'ont encouragé pendant une soirée je faisais un peu de répétition surtout le mercredi le final c'était la fina autant pour moi c'était le jeudi du coup le mercredi j'étais là je faisais des répétitions avec les professeurs qui m'ont collégué en cas d'erreur on lui a un peu expliqué le thème ce qu'on attend d'elle une semaine à tous les temps et puis je lui ai demandé d'aller produire un texte et voilà moi quand j'ai vu son texte j'étais tellement surpris elle s'est surpassée encore et puis c'est là qu'on a convoqué le collège des professeurs de français pour l'auditer en interne à côté aussi de tous les élèves parce qu'on a lancé l'audit il y a beaucoup d'élèves qui ont proposé et c'est à l'issue de cet audit là qu'on a retenu sa participation et la participation de l'autre élève cma n'y msioul est créé en 2015 c'est un collège qui a un second cycle depuis l'année dernière pour cette année on est à 357 en charles je suis à ma troisième année les deux ans la première année on a 93,33% de résidus au Béven c'est l'année dernière on a 96,87% c'est une élève que j'ai que j'ai découvert l'année dernière il ya cette touche personnelle qu'elle a c'est à dire on sent qu'elle va au delà de ce qu'on lui demande déjà et ce suffit pas à ce qu'elle a elle essaie de se surpasser à chaque fois c'est un esprit ouvert aussi prédisposé il y a des choses comme une fille qui se fait ça veut dire que j'ai une école et je n'ai pas eu la paix j'ai 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 été trop contente, premièrement parce que ma mère Elle était contente, c'était mon objectif de la rendre fière de moi Et aussi toute l'école était contente pour moi Je dois dire que voilà, j'étais trop contente, j'étais trop aimée Masha'Allah, Veltar Monde Kanko, on mérite beaucoup d'eux On mérite beaucoup d'eux S'il m'a dit qu'il y a beaucoup d'eux J'ai avec beaucoup d'eux C'est bien à dire que je suis tr redu contre J'ai tenté de me remercier J'ai toujours été détaillé J'ai prie de l'حتheine J'ai prie de mieux J'ai pu baisser le débat S'il y a très libre J'ai été très heureux, très fier, vraiment d'entendre qu'elle a été l'auréatrice, parce qu'elle le méritait, compte tenu de tout ce qu'elle a déployé comme arsenal pédagogique. Même l'encadrement a bien participé, parce que tout le monde s'est mobilisé pour la pousser de là-bas. Toute l'équipe pédagogique s'est mobilisée pour vraiment la pousser de là-bas. Donc si on entend qu'elle est l'auréatrice, ça ne peut que nous faire du plaisir. C'était une belle expérience, j'avoue. C'était une très très belle expérience. Et depuis, une petite expérience, on a lancé aussi le concours d'éloquence dans notre établissement et le concours de débattons. Donc c'est deux concours. C'est un peu la maison Les Yvelines et le conseil départemental. C'est l'activité qu'ils ont lancé qui nous a un peu stimulés à dérouler aussi cette activité-là. Et c'est intéressant. Oui, ça motive. On est en train de dérouler ça, mais on est encore émerveillés. Et on découvre beaucoup de talents derrière et qu'on pourra exploiter aussi. Qu'est-ce qu'il y a de l'argent ? On a un problème personnellement parce qu'ils ne sont pas au nombre suffisant. Parce que si vous rentrez dans les classes, les classes sont plétoriques. En 6e, par exemple, on a un effectif de 87. On devait diviser la classe en 2. En 5e, on est à 64. En 4e, 65. En 3e, on est à 73. Donc si on n'a pas pris le risque de déclater les classes, c'est parce qu'on a un problème personnel. Et la bibliothèque, nous voulons fonctionner. Si on peut avoir vraiment de bonnes volontés qui peuvent nous aider à équiper la bibliothèque par rapport au programme. À travers votre micro, si l'Etat peut nous entendre vraiment, qu'il fasse des efforts dans ce sens-là. Le conseil de participer à ce concours, c'est un concours très intéressant. Comme on le dit, ils ne vont pas perdre. Même s'ils ne gagnent pas, ils auront appris quelque chose. C'est quelque chose de très important. Ils pourront rendre leur école fière. Comme vous voyez, tous mes camarades de classe sont trop fiers de moi. Là, j'ai la vedette de l'école. Vous venez de faire connaissance avec Adya Touré, la lauréate du concours Amatam au Sénégal, qui a écrit un poème, déclaré sur fond sonore, qui rappelle que tous les francophones n'ont pas que la langue en partage, mais ont également décidé de faire le même voyage. Kadja est une jeune fille singulière, fervente émissaire passionnée, qui représente bien la richesse et la vitalité de la francophonie dans le monde. Son amour pour la langue française et sa volonté de s'ouvrir aux cultures et aux langues du monde s'entrelacent naturellement avec son rêve de devenir avocate. Elle rêve de voyager et de découvrir le monde, créant ainsi une structure où la francophonie joue un rôle significatif dans ses aspirations. Ce concours s'inscrit dans le cadre de la coopération décentralisée entre le département des Yvelines et le département de Matam, qui vise à renforcer les liens entre les territoires partenaires et à promouvoir la diversité culturelle et linguistique. Le département des Yvelines soutient depuis plusieurs années des projets de développement dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'environnement, du sport et de la culture, au Bénin, au Togo et au Sénégal. Nous espérons que ce film vous a plu et que vous avez apprécié le personnage de Kadja Touré. Nous vous invitons à découvrir les autres lauréats du concours prix Yvelines de la francophonie au Togo et au Bénin, qui vous feront découvrir d'autres talents et d'autres rêves.